alors il ya un sujet qui va inquiéter pas mal d'infopreneurs qui vous inquiète peut-être c'est la question est ce que j'aurais encore quelque chose à dire dans un an dans cinq ans dans dix ans c'est une question qu'on peut se poser assez souvent lorsqu'on commence à gagner de l'argent quand vous commencez à gagner quelques milliers d'euros sur internet vous vous rendez compte que c'est possible et vous avez surtout envie que ça continue puisque soit vous êtes salarié et vous générez des revenus complémentaires extrêmement important ou alors vous arrivez même au stade où vous dites ok je vais plaquer mon boulot habituel et je vais me lancer à 100% en ligne la question du lendemain c'est une question qui est assez inquiétante lorsque on débute moi je me souviens par exemple que lorsque j'ai été licencié en juin 2013 et que j'ai monétisé mes business en septembre 2013 et que j'ai commencé à gagner ma vie en ligne la grande grande inquiétude que j'avais au bout de trois quatre cinq six mois c'était de me dire est ce que ça va tenir et on se demande assez vite si on ne va pas épuiser l'ensemble des sujets de sa thématique on se dit mais il y aura bien un moment où j'aurai plus rien à dire il y aura bien un moment où j'aurai fait le tour de la question c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent par email c'est voilà est ce que dans ma petite niche est ce que au bout d'un certain temps je vais pas me retrouver avec ce souci d'avoir traité l'ensemble des choses dans mes contenus dans mes articles dans mes vidéos dans mes formations et alors et après qu'est ce qui va se passer et on peut comprendre que c'est d'autant plus une angoisse parce que aujourd'hui on a une vraie nécessité de nicher les business en ligne vous avez déjà entendu parler des concepts d'océan rouge et d'océan bleu l'océan rouge c'est un océan dans lequel il ya énormément de poissons qui nage et c'est difficile de s'y faire sa place alors que l'océan bleu c'est ce grand espace vide dans lequel vous pouvez monter un business sans trop de concurrence aller vers la concurrence en soi c'est pas une mauvaise chose c'est même plutôt un indice positif ça montre qu'une thématique est porteuse et pour exister dans une thématique très concurrentielle par exemple l'immobilier le développement personnel le marketing internet la beauté le fitness la cuisine etc etc une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser ces deux niches et il ya plein d'exemples qui montrent ça aujourd'hui on ne se prétend plus avocat par exemple mais avocat spécialisé sur tel ou tel sujet vous avez les avocats spécialistes en droit du travail ceux qui sont spécialistes en droit commercial ceux qui sont spécialistes de la propriété intellectuelle et vous lorsque vous allez chercher un avocat vous allez chercher un spécialiste par rapport aux problèmes que vous avez très rare maintenant que vous ayez des avocats qui interviennent sur une multitude de sujets donc évidemment plus on va réduire le scope de sa thématique plus on va se dire qu'on va épuiser encore plus vite le nombre de sujets de contenu alors il ya une excellente nouvelle c'est que vous ne devriez pas avoir cette peur même si elle est tout à fait compréhensible même si je les moi même vécu je vais vous expliquer pourquoi en réalité vous n'allez jamais épuiser les sujets de votre thématique même si vous avez niché même si vous avez réduit le scope de celle ci je vais déjà vous donner un exemple un des plus gros blog du monde c'est le blog copie blogueur c'est un blog américain qui parle de marketing mais plus particulièrement qui parle essentiellement de rédaction si vous allez sur ce site vous allez vous rendre compte qu'il ya un sujet qui revient constamment il ya un mot qui revient constamment dans le titre c'est le mot auteur rédacteur écrivain un rapide sondage sur copie blogueur vous montrera que 50 60 70 % des sujets parle de ces choses là et sur ce blog vous allez pouvoir trouver peut-être 10 15 20 articles qui traitent du problème de la peur de la page blanche vous allez peut-être trouver 100 ou 200 articles qui vous donne des astuces d'écriture copie blogueur est un des plus gros blog du monde et ils ont construit leur popularité sur quelques sujets qu'ils traitent encore et encore et n'allez pas croire que chaque article est différent des autres parce que ce qui compte c'est la manière dont vous présentez l'information plutôt que l'information en elle même et c'est ça qui est un levier important pour durer sur internet si vous prenez les articles de copie blogueur qui parle de l'angoisse de la page blanche il est traité certes de multiples fois mais chaque fois avec un angle un éclairage une approche différente cela rend chaque contenu unique même si vous pouvez de retrouver des conseils communs à plusieurs articles et en réalité les gens ne sont pas gênés par le fait de retrouver souvent les mêmes conseils les mêmes astuces il ya un exemple qui illustre ceci c'est la période de noël lorsque vous allumez votre télé fin décembre vous allez constamment tomber sur des films qui présentent le père noël typiquement vous avez la gentille petite famille sympathique qui a quand même quelques problèmes dans sa vie et puis il recueille ce vieux gros bonhomme un peu bourru dans la rue et en fait ce bonhomme c'est le vrai père noël et il va les aider à résoudre leurs problèmes cette idée de scénario elle a été traité des milliers de fois dans des téléfilms et à chaque noël on nous les assène encore encore et encore je peux vous dire une chose c'est que les gens qui font les programmations de gris télé ils sont soumis à des obligations de rentabilité et si ces films n'étaient pas regardés et bien il ne les programmerait pas c'est aussi simple que cela cet exemple montre bien qu'en réalité l'être humain aime se retrouver confronté à des histoires dans lesquelles il a des repères et qui lui amène un certain confort un certain cadre dans lequel on se sent tous à l'aise donc finalement quand vous allez lire le site copy blogger vous savez que vous allez trouver des conseils d'écriture vous savez que vous allez en trouver parfois qui sont communs entre plusieurs articles mais ça ne vous dérange pas parce que vous êtes dans ce cadre confortable dans lequel vous avez vos repères et finalement si vous arrivez à créer ce cadre de confort pour votre audience vous avez tout gagné puisque vous êtes en train de les fidéliser la fidélisation est un élément important pour réussir ensuite à convaincre les gens d'acheter vos produits vos formations il ya aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte c'est que les audiences de vos business se renouvelle chaque jour vous avez de nouvelles personnes qui vont s'inscrire à votre liste et qui vous découvre mais aussi chaque jour des gens se désinscrivent tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être plus d'intérêt dans votre thématique ou parce qu'ils ont simplement envie de passer à autre chose donc ces deux facteurs qui se combinent le renouvellement de l'audience et le besoin qu'à l'être humain de retrouver des repères des éléments de confort dans des choses qui sont connus vous montre tout simplement que vous pouvez créer du contenu qui va tourner autour des mêmes sujets encore et encore ce que vous devez comprendre c'est que c'est plus une histoire de créativité que de nouveauté votre travail consiste à amener un sujet mais à le présenter toujours avec un éclairage différent je vous donne un exemple et vous allez tout de suite comprendre de quoi ça parle imaginons que vous ayez un business sur la vente de formation pour la nage en eau libre aujourd'hui il ya des tas de gens qui aiment nager en rivière il ya des gens qui pratiquent le triathlon qui ont envie de se perfectionner dans cette niche très spécifique et qui sont prêts à acheter des formations tout simplement parce que c'est leur loisir c'est leur passion et ils ont envie de progresser je ne suis pas du tout un spécialiste de la nage en eau libre je ne la pratique pas mais on peut très bien imaginer que un des problèmes que rencontre la thématique c'est l'eau trop froide et bien vous pourriez créer des contenus sans aucun problème en rafale sur cette question vous pourriez par exemple faire un parallèle avec le film titanic la fameuse scène de fin où les deux héros se retrouvent sur un bout de bois flottant dans l'eau glaciale vous pourriez faire un contenu sur l'alimentation celle qui apporte le plus d'énergie et qui permet de lutter contre le froid vous pourriez faire un contenu sur le dépassement de soi la force mentale qui permet de vaincre la sensation de froid en illustrant votre article avec des histoires de formation commando comment par exemple dans les entraînements du gg n ont fait nager les bonhommes en treillis en plein hiver dans des marécages pour tester leur résistance vous pourriez faire un contenu sur le fonctionnement physiologique du corps humain et comment il s'adapte au froid vous pourriez faire aussi un contenu qui explique comment on peut lutter contre le froid grâce à des techniques de respiration abdominale vous auriez aussi faire un contenu du genre article liste ou vidéo liste donnant 10 astuces pour se réchauffer avant de plonger dans une eau trop froide vous pourriez aussi raconter peut-être une histoire personnelle où vous comparez une nage dans une rivière de floride avec une nage dans un fjord de norvège vous pourriez aussi raconter des anecdotes sur cinq champions célèbres de nage en eau libre qui était particulièrement performant dans les milieux les plus froids vous pourriez aussi faire un contenu qui présente des recherches fait par l'université de shanghai sur la résistance au froid vous voyez bien j'ai choisi un sujet qui est très spécifique dans une thématique qui est ultra nichée et j'ai très facilement trouvé au moins une dizaine de sujets de contenu et encore on pouvait parler du matériel pour résister au froid on pouvait réfléchir aussi à des stratégies qui permettent de s'endurcir par rapport à ce problème et même si entre plusieurs contenus vous pouvez retrouver des conseils qui sont communs le fait de les présenter toujours sous un nouvel éclairage vous permet de créer du nouveau contenu dans chaque contenu vous avez votre patte personnelle votre ton et c'est principalement pour votre patte et votre ton personnel que les gens vont vous suivre donc si vous avez un blog ou une chaîne youtube sur la nage en eau libre ne soyez pas paniqué parce que vous avez traité une fois de la gestion du froid il y a énormément de façons d'aborder le sujet si vous multipliez ça avec l'ensemble des sujets de votre thématique vous voyez bien que vous pouvez tenir de façon illimitée et toujours avoir quelque chose à dire il suffit simplement de vous rappeler que les audiences de toute façon se renouvelle et que la majorité des gens ne vont jamais lire l'ensemble de vos articles ou regarder l'ensemble de vos vidéos et même s'ils le faisaient et bien ça voudrait dire que vous avez là des fans fidèles qui vont acheter vos produits et qu'ils ne sont pas dérangés par le fait que vous réabordiez les mêmes sujets ça signifierait tout simplement que vous avez réussi à créer ce cadre de confort et à créer ce lien avec l'audience c'est donc extrêmement positif sinon gardez bien en tête que la plupart des gens sont là pour une période plus ou moins longue sur vos contenus même si sur trafic mania j'ai le plaisir d'avoir des gens qui me suivent depuis des années et bien il faut aussi admettre qu'il ya des gens qui me suivent un mois de moi six mois un an et qui ensuite partent sur autre chose et c'est bien normal et les nouveaux entrants ne sont pas choqués parce que je traite d'un sujet que j'ai déjà abordé il ya six mois ou il ya un an de toute façon encore une fois si vous multipliez le nombre d'angles d'attaque par le nombre de sujets vous voyez bien que vous pouvez tenir pendant des années gardez simplement en tête que les gens aiment les histoires et c'est votre capacité à illustrer vos propos qui vont les rendre intéressants beaucoup plus que l'information en elle-même ça c'est déjà quelque chose que j'ai vérifié personnellement à plusieurs reprises en particulier sur un article invité que j'avais écrit sur truc de blogueuse au lancement de trafic mania j'avais simplement fait un article invité parlant de l'importance de faire des articles invités voilà un sujet qui a déjà été entendu des milliers de fois sur des milliers d'articles de blogs et pas que les miens et pourtant cet article a vraiment marché parce qu'il se différenciait à cause de son angle d'attaque de son éclairage extrêmement empathique donc souvenez vous que le choix de votre sujet est certes important et vous devez réussir à intéresser l'audience en leur parlant de leurs problèmes mais la manière dont vous allez l'aborder va vous permettre de réussir sur internet puisque c'est ceci qui va vous permettre de fidéliser et donc la manière dont vous présentez les choses est aussi importante voire plus importante que l'information en elle-même pour vous donner une dernière image pour illustrer mon propos vos contenus doivent être comme les vieilles ferrari des années 60 qui sont pour moi les plus belles voitures de tous les temps et ces voitures c'est deux choses c'est un une mécanique ça ça pourrait être l'information mais c'est surtout aussi une très belle carrosserie et bien la carrosserie c'est comment vous allez présenter votre information les vieilles ferrari des années 60 sont des voitures mythiques parce qu'elles allient la magnifique carrosserie et la motorisation performante si vous êtes capable d'amener de l'information et d'avoir un éclairage à chaque fois différent vous allez réussir votre projet sur internet j'espère que cette astuce marketing vous sera utile si vous en voulez d'autres n'oubliez pas de vous abonner à ces chaînes vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie le plus important c'est de vous abonner à ma newsletter le lien est en description en vous abonnant à cette newsletter vous recevez deux bonus un guide sur le copywriting et une formation sur le trafic mais en étant inscrit à ma newsletter vous bénéficiez aussi de tous les conseils que j'envoie exclusivement à mes abonnés par email je souhaite à tous une excellente journée et à bientôt sur trafic manière salut